Es-tu une personne convertie ? Comment puis-je savoir si je suis converti ou pas ? De telles questions peuvent être résolues à la lumière du chapitre 7 de Romain. Dans cette partie de la Bible, nous trouvons des déclarations sincères d'un homme qui s'était déjà converti, qui était un grand chef d'église, mais qui vivait dans une lutte constante contre le péché. À partir du verset 15, nous lisons. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché, qui est dans mes membres misérables que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort ? À l'époque de Paul, quand quelqu'un assassinait une autre personne, il avait la punition d'avoir le corps de la victime attachée à son corps. Puis, lorsque le cadavre commençait à se décomposer, il contaminait le corps du tueur jusqu'à sa mort. Dans le chapitre 7 de Romain, Paul utilise cette punition pour se référer à la vie d'un chrétien converti. La vieille vie est morte, mais elle vous dérange toujours. Et puis, à cause de ce conflit entre l'ancienne et la nouvelle vie, le chrétien converti vit dans un champ de bataille mentale constant. Tu sais, même si c'est douloureux, le combat est le signe principal dans la vie d'un converti. Il n'y a de lutte que dans la vie des individus qui ont reçu une nouvelle perspective sur la vie. Donc, c'est vous qui m'écoutez en ce moment, vivez cette intense bataille entre le passé et le présent. Sachez que bien que ce ne soit pas confortable, cette lutte est une preuve que Dieu travaille dans votre cœur. Après tout, il n'y a de lutte que dans la vie de ceux qui sont sur le chemin étroit.